C'est une école d'informatique qui a été fondée fin 2019, la première école d'informatique féministe. Du coup, il y a deux piliers forts dans cette école. Le premier, c'est la pédagogie. Nous, on a envie que les personnes qui viennent dans notre école, elles apprennent en s'amusant et qu'elles prennent le fait d'apprendre la programmation comme une opportunité de s'épanouir. Du coup, chez Adatex School, vous n'aurez pas de profs, mais vous aurez des encadrants. Vous n'aurez pas de notes, mais vous aurez des badges. Et tout l'apprentissage se fera par l'action, par le fait de tester. Et ça tombe bien. C'est exactement comme ça qu'il faut apprendre le code. Il y a aussi des projets plus notions où là, vous aurez des ressources à lire. Donc voilà, c'est une école en deux ans, un an à l'école et un an en alternance. Là aussi, c'est un parti pris de se dire que pour apprendre à coder, il faut y consacrer suffisamment de temps. Donc voilà, ça, c'est le premier pilier de la pédagogie. Et le deuxième pilier fort, c'est du coup de construire une école inclusive. Donc notre première mission, c'est de convaincre plus de femmes d'aller vers les métiers de la tech parce que c'est des métiers passionnants. Et vous allez voir, les trois développeuses de Docteur Libre vont vous en parler. Mais aussi la diversité au sens large, d'arriver à avoir des équipes tech diversifiées au sein des boîtes. C'est hyper important parce qu'en fait, si vous devenez développeur ou développeuse, vous serez en train de construire le monde de demain. Et c'est important qu'il soit à l'image de la population. Voilà pour la présentation d'ADA. Du coup, sur cette conférence, nous, on aime bien organiser des conférences assez régulièrement sur un format témoignage. Et là, l'axe qu'on a choisi de donner à cette conférence, c'est une fois qu'on a choisi de devenir développeur ou développeuse, quelles sont les opportunités de carrière, comment construire sa carrière en tant que femme dans la tech. Du coup, sans plus attendre, je vais laisser la parole aux intervenantes qui sont là et qui viennent toutes les trois de Docteur Libre, pour qu'elles puissent, à la fois Ségolène, Camille et Manon, chacune se présenter. Peut-être si l'une de vous, peut-être celle qui commence, peut présenter rapidement également Docteur Libre. Et dans votre présentation, bien nous dire quel est votre parcours, depuis quand vous êtes développeuse et pourquoi vous avez choisi ce métier. Merci Claire. Qu'est-ce qui va démarrer ? Ok, bon, j'y vais. Alors, du coup, moi, c'est Ségolène. Je suis développeuse full stack chez Docto Libre depuis un an et demi maintenant. Docto Libre, du coup, je pense que beaucoup connaissent, mais c'est à la fois, il y a plusieurs volets. C'est une start-up française, mais qui est maintenant aussi en Allemagne et qui vient d'ouvrir en Italie. Il y a à la fois le côté patient qui permet de réserver des rendez-vous chez les médecins. Et il y a surtout la partie pour les médecins, logiciel sur lequel on travaille, qui permet en fait pour les médecins de gérer leurs consultations, de faire des ordonnances, d'enregistrer l'historique, l'historique de santé des patients, de créer des documents, etc. Donc, moi, je travaille sur cette partie-là. Et du coup, j'ai démarré, je suis rentrée il y a un an et demi, c'était mon premier poste en tant que développeuse. Avant ça, moi, j'ai fait des études de langue étrangère, de droit et de management. Et j'ai travaillé, mon premier poste, c'était comme product manager dans une petite start-up. et je me suis reconvertie il y a trois ans maintenant, trois ans et demi, par un premier bootcamp que j'ai fait de deux mois et demi qui s'appelle The Hacking Project. Et ensuite, par l'école 42, où je suis restée un an et demi et où je me suis un peu plus spécialisée en développement web. Et donc, je suis rentrée chez Doctolib directement après l'école. Et je crois que ça répondait aux questions ou je ne sais plus s'il y en a eu d'autres. Oui, peut-être juste si tu peux nous préciser sur quoi tu travailles chez Doctolib, quel est ton titre ? Oui, alors moi, je suis... On est software engineer, donc on est développeuse full stack. Donc, on est fait du back-end et du front-end. Tous les développeurs chez Doctolib le sont. Après, voilà, selon les équipes, on va faire un peu plus de back ou un peu plus de front. Et moi, je travaille sur la partie vraiment du logiciel médecin qui va être sur les consultations, les documents créés pendant la consultation et donc permettre aux médecins de gérer tout ça avec un patient, avec les patients. Voilà. Et on travaille en front-end, on est sur du React et en back-end, on est sur du Rubion Rails. OK. Je passe la main à Manon, qui est dans mon équipe. Super. Salut. Merci. Du coup, moi, c'est Manon. Je suis arrivée en même temps que Ségolène. Il y a un an et demi, on est dans la même équipe. Du coup, je suis full stack aussi. Je travaille sur les mêmes technos, donc sur React et sur Rails. Et je travaille, vu que dans la même équipe, pour toute la partie consultation pour les médecins, toute la partie documents, le partage des documents aux patients et pour que la consultation se passe le mieux possible. Moi, je suis... Ce n'est pas mon premier poste, c'est mon quatrième poste en tant que développeuse. Ça va faire maintenant six ans, cinq, six ans à peu près, que je suis développeuse. J'ai commencé par l'école 42 en 2013, donc la première promotion. C'était bienvenu. Et avant ça, pour moi, c'est une très grosse reconversion parce que j'avais plein de petits boulots. J'étais régisseuse de plateau. J'ai été assistante photo. J'ai même vendu des harpes dans le magasin familial. Et un jour, je me suis dit qu'il fallait que... Je n'avais pas vraiment de perspectives d'avenir qui me convenaient en tout cas. Et je suis rentrée à 42 en me disant que c'était des études gratuites et que ça valait le coup et la peine d'essayer, même si je ne comprenais rien et que je ne savais même pas ce que c'était que le code. Et je pense que c'est à peu près tout. Du coup, Camille ? OK. Du coup, moi, je m'appelle Camille. Du coup, je suis arrivée chez Doctolib en novembre 2020. Donc, ça fait un peu moins d'un an que je suis chez Doctolib. Je ne suis pas dans la même équipe que Manon et Ségolène. Moi, du coup, je suis basée à Nantes et dans mon équipe, on travaille plus sur comment aider le support téléphonique chez Doctolib à pouvoir gérer la quantité d'appels qu'ils ont. Et donc, ça passe par une partie... gérer pas mal de problèmes sur le calendrier des docteurs comme simplifier les outils du produit, du support téléphonique, entre autres. Et du coup, comme Manon et Ségolène, je suis développeuse full stack, donc front-t-back aussi. Ce n'est pas mon premier poste. Moi, j'ai fait une école d'ingénieurs qui s'appelle l'UTC. Je l'ai fait en rentrant en prépa intégré. Du coup, j'ai commencé. Et à la base, je voulais rentrer pour faire de la mécanique. Et puis, j'ai découvert l'informatique pendant un des cours en deuxième année. C'était déjà un sujet sur lequel j'étais un peu informée parce que ma mère travaillait un peu dans ces domaines-là. Elle est professeure de technologie en collège, en gros. Et en fait, au final, je me suis dit, bon, on essaye. Du coup, après, pendant mes études, j'ai pu faire un stage dans la recherche. Ça m'a intéressée, mais il y avait d'autres. Ce n'était pas fait pour moi. Et puis, en fin d'études, j'ai fait un stage dans une start-up qui faisait de la programmation sur des robots humanoïdes. J'y ai passé trois ans à peu près et maintenant, je suis chez Doctolip. Voilà. OK. C'est super d'avoir vos différents parcours. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui nous rejoignent. Donc, je le redis, la conférence est interactive. Vous avez la chance d'avoir trois développeuses qui sont là. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Du coup, comme le thème, c'est sur construire sa carrière dans la tech, en termes de carrière. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le monde de l'informatique ? Pourquoi vous avez choisi de lancer votre carrière là-dedans ? Je peux commencer en soi ? Oui. C'est un peu... Enfin, depuis toute petite, j'ai eu la chance d'avoir des ordinateurs chez moi, en soi. Et c'est toujours été quelque chose qui... Enfin, pour moi, ça a toujours été quelque chose un peu magique dans le sens où ça permet de faire énormément de choses et de plus en plus de nos jours. Et du coup, il y avait déjà cette partie-là de... Pour moi, c'était un peu de la magie et être magicien. Je trouvais ça plutôt cool. Et il y avait aussi... En fait, il y avait plusieurs aspects qui m'intéressaient. Il y avait beaucoup... Tout ce qui était santé, etc. Mais j'aime pas trop la vue du son. Donc, trouver un autre domaine dans lequel on peut se travailler dans la santé tout en étant pas vraiment... J'ai eu une période où je voulais faire des exosquelettes pour aider les gens, etc. Mais après, du coup, ça m'a fait m'intéresser à la robotique. La robotique, du coup, la mécanique. Après mécanique, j'ai vu que c'était pas pour moi. Et puis, en fait, je me suis dit que ce qui m'intéressait vraiment dans tout ce qui était robotique et mécanique, c'était plus la partie code. et c'est comme ça que je suis retombée dans l'informatique. OK. Et vous, de votre côté, Manon et Ségolène, avec aussi la problématique de reconversion ? Moi, je peux commencer. Tu veux ? Vas-y. Moi, c'était vraiment parce que les boulots que j'avais avant, c'était souvent soit du bénévolat, parce que je sais pas s'il y en a qui connaissent un peu le monde du spectacle, mais du coup, on rentre pas comme ça dedans, on se fait pas payer les premières fois et c'est un peu compliqué. Et j'étais... Et les autres boulots que j'avais eus ne me plaisaient pas et j'avais abandonné mes études et j'avais vraiment besoin d'avoir une perspective d'avenir, de me dire que j'avais besoin d'avoir un boulot qui était plus stimulant. Et j'ai trouvé 42 complètement par hasard. Je me souviens que Xavier disait d'ailleurs, si vous êtes une fille, rejoignez-nous parce qu'il n'y a pas assez de femmes dans la tech. Et du coup, je me suis dit bon, je vais tester, on verra bien. Et en fait, à la base, on ne va pas se mentir, c'était surtout parce que j'avais envie d'avoir un boulot qui paye. Donc au début, je détestais le col. Je ne comprenais rien, ça m'énervait. Tout me saoulait. Et puis, j'ai découvert Ruby & Raise et c'est devenu un peu, c'est vraiment devenu plus une passion. J'ai commencé à m'intéresser à beaucoup d'autres choses. J'ai commencé, j'ai même essayé de monter ma boîte pendant un an pour la sécurité des objets connectés. Donc ça a vraiment pris des proportions auxquelles je ne m'attendais absolument pas. Et en fait, maintenant, je m'en fous un peu. Mais c'est vraiment un boulot objet, mais c'est vraiment, c'est incroyable de pouvoir créer quelque chose tous les jours en partant de rien. Et c'est ça qui me plaît maintenant et ce qui aurait dû me plaire depuis le début. Mais bon, ça se fait passer comme ça. C'est un pari qui a réussi. Oui, c'est ça. Et après, la rémunération et le fait qu'il y ait une grosse, grosse tension en termes de recrutement reste un énorme argument quand il arrive. et d'autant plus en tant que femme, nous, c'est aussi un argument qu'on met en avant chez Adatex School, c'est pourquoi il n'y aurait que les hommes qui en bénéficierait. est-ce que je suis en tant que rône ? Et toi, de ton côté, Ségolène ? Alors, moi, ça s'est arrivé vraiment par hasard. Je ne m'intéressais pas du tout aux ordis ni rien. Et je me suis retrouvée du coup un peu par la force des choses Product Manager dans une petite startup. donc en gros product manager c'est parler avec les utilisateurs et faire ce qu'on appelle la roadmap donc le planning des fonctionnalités qu'on imagine pour un produit, pour un site pour une app et c'est ensuite travailler avec les développeurs pour voir comment on découpe qu'est-ce qu'on priorise etc et du coup nous on avait externalisé ça, on travaillait avec une agence de dev et du coup je bossais beaucoup avec eux et c'était beaucoup de souffrance de mon côté parce que je ne comprenais rien à ce qu'ils faisaient et à ce qu'ils me disaient, donc je pouvais dire que oui oui ils me disaient ces 14 jours je dis ah bah oui oui au final tu te rends compte que peut-être c'était moi mais voilà et à la base c'est plutôt pour ça c'était plus par frustration que j'ai voulu me mettre au code pour prendre un autre poste de product manager dans une autre boîte plus tech et donc c'est là que j'ai fait un premier bootcamp et en fait j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça trop marrant des fois il y a des soirs où j'étais jusqu'à même des nuits, j'étais jusqu'à 4-5 heures du mat à la fin du projet et tout, j'aimais trop et voilà et puis je me suis rendu compte aussi que c'était un métier qui offrait pas mal de liberté quand je parlais un peu aux devs autour de moi je me disais mais ça a hyper stylé quoi tout le monde les veut, ils peuvent travailler d'où ils veulent ils n'ont pas besoin d'un ordi personne ne comprend ce qu'ils font donc tout le monde dit ah ok cool et donc il y avait un peu ça le côté liberté où je m'étais dit comme plan de vie ça me plaît pas mal de me dire que d'ici quelques années je peux un petit peu choisir où je peux être il y avait aussi le côté créatif moi j'avais adoré c'est surtout le front-end qui m'a plu dès le début j'ai passé des heures des heures à modifier des petits trucs pour le design et tout ça j'aimais beaucoup le côté où tu pars d'une poche blanche et tu crées de A à Z quelque chose et le côté qui a peut-être l'air un peu masochiste mais j'aimais aussi le côté challenge de me dire qu'il n'y avait pas de femme et que j'allais devoir j'avais un peu envie d'y aller aussi de me dire ok cool bon ça va peut-être être relou mais ouais ça me plaisait un peu la bagarre je trouvais qu'on en est capable ouais aussi de se dire en fait si personne ne le fait ça ne va pas changer aussi donc j'avais aussi envie de me dire et puis toutes les femmes à qui je parlais qui étaient développeuses ou qui étaient comme moi en école ça matchait vraiment enfin je ne sais pas comment dire mais il y avait une vraie connexion elle me dit ok cool en fait c'est peut-être fait pour moi et donc voilà donc c'est pour ça que je m'y suis mis à la base et puis après je me suis dit ça a l'air chouette donc j'ai continué et j'ai fait 42 ok et vous pourriez nous dire quels sont les avantages selon vous du métier de développeuse vous en avez évoqué quelques-uns est-ce que vous en voyez d'autres au quotidien ? je pense que c'est beau déjà à parler du remote qui est quand même donc il y a une liberté qu'on ne peut pas avoir dans toutes les entreprises mais de plus en plus c'est quand même pas mal effectivement on n'a besoin que d'un ordinateur et d'un bureau ou d'une table de cuisine ce n'est pas très grave il y a probablement la rémunération encore une fois il y a le fait d'être assez libre dans son travail pour vous les filles mais moi personnellement dans tous mes jobs précédents j'étais assez libre de faire ce que je voulais quand je voulais et il y avait toujours un peu de pression sur le temps sur certains projets mais bon on n'est pas logiquement il n'y a pas trop de micro-management je mène dans ce genre de boulot ou s'il y en a c'est pas très bon signe c'est ça pour moi c'est à peu près ça moi un autre truc qui était relativement important pour moi j'ai des parents qui travaillent plus dans des métiers commerciaux où ils sont en contact avec des clients ou ce genre de choses et du coup au niveau de l'apparence ils sont obligés de faire attention à ce qu'ils portent etc personnellement j'aime bien avoir les cheveux de couleur plutôt bariolés et ça passe pas dans tous les métiers et c'est un avantage c'est que pour le coup on m'a jamais posé de questions ou fait de remarques sur ce point de vue là pareil sur la façon dont je m'habille qui peut être parfois aussi coloré etc ça peut gêner dans certaines boîtes j'ai déjà eu des remarques d'autres personnes d'amis par exemple qui travaillent dans dans d'autres grosses boîtes etc après toutes les boîtes ne sont pas comme ça même en tant que dev mais c'est plus rare de trouver une boîte qui va te qui va te faire des remarques sur ta tenue vestimentaire quand t'es dev voilà après comme même vous voyez pas mal de liberté aussi ouais comme le remote tout ça le salaire on l'a dit aussi moi je rajouterais quelque chose que j'ai plus remarqué n'étant n'étant pas dev moi j'avais travaillé pendant pendant 4 ans chez Deezer et sur des boîtes dont toute la ressource repose sur la technologie c'est aussi vous êtes au coeur du réacteur quoi donc c'est parfois il y avait même des frustrations de se dire bon bah on est pas dev ils avaient par exemple redécoré un seul étage et c'était l'étage des dev donc c'est des choses comme ça où une petite équipe de dev avait dit bah nous on aimerait bien ouvrir un bureau à Bordeaux autant de dire que si c'était l'équipe du marketing qui avait demandé ça je pense qu'on les aurait pas tellement écoutés alors que l'équipe de dev bah bon il fallait que ça soit pertinent et en l'occurrence c'est le cas il y a un bureau maintenant de tech Deezer à Bordeaux donc il y a aussi en termes de carrière comme c'est le sujet bah l'opportunité enfin au-delà de ces petits détails anecdotiques d'être entendu d'être pris au sérieux d'être écouté que moi en tout cas j'ai ressenti dans les témoignages de personnes dev oui il y a des petites injustices vis-à-vis des dev et j'y avais pas pensé mais par exemple c'est beau Camille et moi on travaille dans le milieu médical moi c'est un peu toujours quelque chose qui m'a fait rêver d'essayer d'aider les gens enfin je sais pas moi je prends des rendez-vous chez le médecin grâce à Doctolib bien avant que je bosse chez eux et c'est quelque chose que j'aurais jamais pu faire avec mon parcours j'aurais jamais pu bosser dans le médical peu importe le domaine si j'étais restée dans mon parcours là je peux bosser dans le médical la plupart du temps je comprends pas grand chose mais je peux bosser dans le médical aider les médecins aider les patients et aimer son produit je crois que c'est quelque chose qu'on peut se permettre d'avoir en tant que développeur et on peut peut-être pas se permettre d'avoir si on fait d'autres jobs et pas tous les jobs heureusement mais je pense que ça c'est aussi la force de ce métier là c'est pouvoir bosser dans tous les domaines qui nous intéressent bon il y en a plein qui s'en fichent du produit et qui veulent juste bosser sur des projets hyper challengeants par exemple mais je sais que moi c'est vital d'aimer le produit et de me sentir utile à un moment et c'est possible quand on est développeur c'est aussi le fait que c'est un métier pardon c'est aussi un métier vachement demandé du coup en fait c'est là qu'on a le choix en fait on peut choisir notre domaine on peut par exemple pour des raisons éthiques je veux pas travailler dans telle ou telle boîte j'ai la possibilité de dire bah non en fait même si j'en ai l'opportunité j'ai d'autres opportunités ailleurs donc je peux choisir enfin on a énormément de choix là-dessus de où est-ce que je veux travailler pour quelle boîte et ne serait-ce que pendant la pandémie j'ai énormément d'amis qui ont fait la même école d'ingénieur que moi mais pas en informatique qui se sont retrouvés sans travail et qui ont passé un an de chômage parce que pas d'opportunité en fait alors qu'en informatique personnellement bah justement j'ai changé de travail pendant la pandémie et j'ai pas enfin j'ai pas eu de problème à trouver un travail non plus et j'ai même pu choisir mon travail dans une société qui me plaisait pour un produit auquel j'avais envie de participer et justement en fait on a le choix de pouvoir se dire bah je vais choisir un truc qui me plaît parce qu'en général il y a un large choix de poste dans ces cas-là bah nous c'est on met aussi en avant ouais le fait de non pas coder pour coder mais coder au service de quelque chose et en fait même des personnes qui viennent chez ADA et qui viennent d'autres milieux de la communication du marketing ou même des arts et qui ont eu soit des entreprises soit des associations rêvées où ils auraient voulu aller bah avec leur métier ils n'auraient pas pu alors qu'en tant que dev ça ouvre un un scope assez immense il y a notamment une fille qui a toujours voulu aller chez Ubisoft et qui avait plus un background de communication alors j'espère on est en train de discuter avec Ubisoft pour avoir un partenariat et c'est vrai qu'elle disait et je trouve ça assez malin j'y arriverais beaucoup plus par le côté dev que par le côté com ou market où les places sont chères quoi sur la partie mentorat est-ce que c'est quelque chose que vous avez expérimenté le fait d'avoir un mentor dans votre carrière qui peut vous donner des conseils alors ça peut être au sein de la boîte au sein de Doctolib ça peut être des rôles modèles des TED Talks que vous suivez ou bien au sein d'associations est-ce que vous avez des mentors ou bien vous êtes vous-même mentor comment ça se passe cette partie-là disons que moi j'ai grandi du coup ma mère elle est en professeur de technologie elle connaissait beaucoup de gens qui étaient développeurs ou qui travaillaient dans l'informatique j'ai un oncle qui est développeur aussi enfin voilà et j'ai toujours des exemples comme ça après pour m'aider d'un point de vue technique il y a eu des gens malheureusement très peu de femmes en fait on en trouve très peu et en ce qui concerne les rôles modèles bah en fait je pense que bah il y a déjà il y a enfin moi quelqu'un qui enfin un rôle modèle que je trouve très important c'est Ada Lovelace en fait j'ai un peu découvert son existence quand j'étais en en première et et c'est ça enfin du coup avoir cet exemple-là de bah en fait la première quelque part dans un domaine ça a été une femme et que même si maintenant il y a beaucoup moins de femmes bah au début ça a été initié par des femmes et voilà quoi donc il y avait cette partie-là il y a aussi il y a des têtes tôt qui m'ont encouragée dans cette direction il y a voilà c'est et ouais dont notamment le nom m'échappe mais il y a un tête tôt qui qui s'intitule What do ambitious women have flat head donc pourquoi les femmes ambitieuses ont la tête plate qui a été fait par une femme qui a lancé sa société de logiciels dans les années 60 en Angleterre et et qui a commencé par employer des femmes au foyer et qui en fait ça était à l'époque où on codait encore sur papier et du coup c'est le premier travail remote une première société qui employait des femmes potentiellement au foyer et qui leur permettait de garder une vie de famille tout en ayant de concilier la place que leur donnait la société avec un métier qui les intéressait et qui correspondait à leurs compétences et voilà plusieurs femmes comme ça qui et qui m'ont fait comprendre qu'il y avait un gros enjeu à avoir des femmes dans l'informatique et et que c'était important et et que j'y avais ma place aussi et après plus sur le côté technique je vois vraiment l'informatique comme une boîte à outils et donc en fait il y a tout et pour le coup c'est un domaine dans lequel quand il y a besoin d'aide en fait on peut toujours trouver des gens que ce soit sur internet ou autres qui sont prêts à nous aider pour pour avancer en fait et ça c'est plutôt chouette et vous les filles Fégolaine et Manon on se regarde genre vas-y c'est toi je partage je partage le TED Talk dont t'as parlé Camille je le connaissais pas je vais regarder je vais continuer du coup moi j'avais pas du tout de rôle je connaissais absolument aucune personne même pas de développeur non plus homme je crois dans mon entourage c'est vraiment un métier que je connaissais pas c'est plus en arrivant à 42 où j'étais entourée plus de personnes soit qui l'étaient déjà un petit peu soit en tout cas qui aspirent à l'être et mon arrivée à 42 s'est faite en même temps que celle de la nouvelle directrice Sophie Liget et que j'admire beaucoup et qui a vraiment changé beaucoup beaucoup de choses très rapidement dans l'école pour le mieux selon mon opinion et je travaillais un petit peu il y avait un groupe de discussion où on se retrouvait tous les je sais plus trop combien une fois par mois peut-être avec aussi des femmes qui travaillaient en externe pour justement réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on peut faire de l'école un lieu plus inclusif parce que franchement c'était vraiment très 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 loin de l'être et donc donc elle ça m'a pas mal inspiré ces rencontres là de voir aussi la directrice qui a pu vraiment rapidement changer beaucoup de choses c'était vraiment un modèle aussi voilà et après des mentors j'en ai eu pas mal aussi au sein de Doctoli parce que quand je suis arrivée j'étais vraiment très junior donc Manon notamment m'a beaucoup aidée je n'ai plus en panique tous les deux jours en mode ah mon ordinateur est cassé elle me disait mais non on va tout on va tout redémarrer c'est bon voilà et moi après je fais partie aussi de pas mal de réseaux genre Women on Rails Ladies of Code Fifteen Tech donc via ça je rencontre aussi pas mal de assez souvent je propose à des femmes CTO développeuses engineering manager ou quoi souvent je fais des petites rencontres virtuelles vu que c'est la pandémie mais donc je fais ça je ne sais pas peut-être deux fois par mois des fois je prends une demi-heure et après moi de mon côté j'essaie de pas mal m'entourer aussi je suis assez souvent contactée par des souvent des femmes même quasiment tout le temps qui sont soit en reconversion soit qui cherchent leur premier poste et donc assez souvent je prends le temps de relire des CV ça m'arrive aussi de pair-programmer ensemble de faire des catas ou juste là de répondre à des questions voilà et toi Manon du coup déjà mentor de Ségolène ce qu'il faut savoir c'est qu'elle ne le dit pas mais c'est aussi mon mentor parce que moi j'ai certes expériences et un peu plus de billes techniques en général mais moi ma carrière c'est plutôt bac et du coup à chaque fois que je devais faire du front avec du CSS ou du pixel parfait j'arrivais en pleurant c'est beau je t'en supplie aide-moi il n'y a rien qui marche tout le site il est classé donc c'est beau c'est mon mentor aussi et moi j'ai eu mes mentors ça a été la plupart du temps mes CTO qui sont devenus mes amis avec lesquels je suis en contact encore aujourd'hui avec lesquels on discute aussi de choses techniques de quand j'ai des questions je vais les voir mais il y a vraiment quelqu'un qui m'a marqué dans ma carrière c'est qu'à un moment j'ai eu la chance d'avoir une CTO femme qui n'est malheureusement pas restée hyper longtemps sur le poste en revanche techniquement parlant elle était excellente je pense qu'elle écrasait absolument tous les hommes que j'avais rencontrés à l'époque et c'est à ce moment-là notamment que je me suis rendue compte que c'était tout à fait possible d'être une femme d'être techniquement excellente mais en plus de ça d'avoir un poste qui est du management de la gestion de projet de pouvoir accéder à plein de choses aujourd'hui je n'ai pas vraiment de rôle modèle féminin mais j'ai rencontré des femmes qui m'ont fait comprendre que c'était tout à fait possible de pouvoir développer une carrière dans la tech et on manque de rôle modèle c'est hyper dommage mais on va y arriver un moment en avoir un peu plus tu peux nous dire qui c'est cette CTO oui c'est Céline Louvet d'accord ok incroyable rencontre j'aime beaucoup on sent aussi dans vos témoignages que au-delà de mentorer qui mentor qui il y a aussi une grande collaboration et partage que ça soit au sein de la même boîte mais aussi virtuellement qu'on retrouve moins dans d'autres boulots je ne sais pas sur votre évolution comme vous êtes plutôt en début de carrière c'est marrant moi j'avais pas mal de discussions avec des développeuses qui ont des visions assez différentes il y a la volonté de vouloir continuer à coder la volonté peut-être de manager comment vous vous projetez dans ce métier je commence pour le coup je ne me vois pas en tant que manager parce que c'est pas c'est pas trop le genre de choses qui m'intéresse c'est voilà discuter avec les gens c'est quelque chose qui au bout d'un moment me fatigue du coup c'est vraiment enfin c'est parfait pour moi du coup plus sur l'expertise technique mais pareil en fait je suis un peu entre les deux dans le sens où justement en fait donc avec Manon et Ségolène on participe à un meet-up côté d'Otoy qui s'appelle Sororitech et un des premiers sujets sur lesquels on a travaillé c'est justement quelle perspective on peut avoir dans la tech et c'est vrai que ça a toujours été une question pour moi en fait si je ne veux pas être manager qu'est-ce que je veux devenir après et du coup le fait d'avoir une intervention de Paola Ducolin notamment sur comment qu'est-ce que c'est qu'être expert technique etc parce que je ne me voyais pas comme une experte technique j'aime pas apprendre une technologie juste pour l'apprendre j'ai du mal avec ça je suis plus sur une technologie elle est là pour m'aider à arriver à un projet et c'est plus un outil qu'autre chose mais du coup la façon dont elle présentait son métier ça correspondait vachement mieux à la vision que je me faisais deux mois plus tard en fait dans le sens où il y a de l'expertise technique mais on était là pour aider les gens à avancer sur des projets à apporter ton expertise sur un sujet certes technique leur donner les outils pour qu'ils puissent faire leur projet mais c'est quand même dans la participation à un objectif précis et oui donc je me vois plus dans l'expertise technique et peut-être plus dans être là en support à différents projets Est-ce qu'il y a déjà des domaines en termes d'expertise technique que tu sais que tu aimerais creuser dans lesquels tu aimerais tout ce que tu disais ? Justement c'est un peu ça le truc en fait c'est pas vraiment une spécialisation dans le sens où je suis un peu touche à tout sur pas mal de sujets j'ai fait même pendant mes études etc là actuellement je fais du développement web mais avant ça je faisais un peu d'intelligence artificielle c'est des sujets enfin voilà j'arrive pas à me spécialiser dans un sujet c'est vraiment plus focaliser sur un projet et arriver à faire avancer ce projet et du coup avoir pas mal d'outils dans ma boîte à outils pour essayer d'arriver à faire ce projet ok et vous vous voyez ça comment Fégolène et Manon ? moi à l'inverse de Camille ça serait plus la voie a priori management déjà parce qu'en fait moi c'est aussi de là que je viens enfin avant j'ai fait des études en management avant etc et je me rends compte qu'au quotidien mes forces ça va plutôt être la communication ça va être la gestion de projet ça va être de faire parler ensemble les gens pour réussir à se faire comprendre à se comprendre et à amener les discussions où il faut etc et donc c'est ça qui m'intéresse aussi le côté humain le côté à développer une équipe à développer une carrière et que chacun puisse développer sa carrière et ses compétences en fonction des objectifs de chacun ça m'intéresse du coup moi a priori c'est un peu la voie que je me vais reprendre mais avant de l'apprendre je veux continuer à être développeuse un petit un peu pour avoir une meilleure assiste technique chez Docto maintenant pour passer manager il faut avoir été validé comme senior comme développeuse senior et en soi moi de toute façon c'est ce que je comptais faire parce que je pense que c'est déjà dur de se faire respecter en tant que femme dans le milieu de la tech si en plus t'es manager d'une équipe et que voilà t'es un peu tu te sens un peu junior ou un petit peu léger sur les sujets techniques je pense que c'est encore plus dur d'asseoir la légitimité donc moi c'est ça et après assez vite aussi en vrai je réfléchis je pense que le boulot de CTO je pense que c'est quelque chose qui me plairait bien parce que j'ai un côté assez j'aime bien faire plein de trucs et à la fois je m'intéresse à l'aspect produit à l'aspect business à l'aspect technique et je pense que c'est quelque chose qui m'intéresserait assez vite aussi trop bien voilà c'est dit et toi Manon ? moi c'est c'est un peu comme c'est go sauf le côté CTO pour être vrai j'ai fait déjà trop de start-up c'est moi je me dirigerais plus vers la carrière de manager pour un peu les mêmes raisons c'est à dire que moi mes forces elles sont plus du côté humain je pense c'est déjà quelque chose que j'ai fait dans mes anciens boulots j'ai pas été manager mais j'ai souvent été amené à amener des process faire de la gestion de projet former des équipes être un peu avoir un peu la place de mentor et c'est quelque chose que j'aime énormément et aussi parce qu'à terme j'ai probablement plus à avoir envie de coder mais ce qu'il faut voir aussi c'est que le métier de manager c'est ça qui est un peu étonnant aussi dans la tech et chez les développeurs c'est que un manager c'est quand même plus du tout le même boulot ça n'a plus rien à voir et c'est aussi ça qui m'intéresse c'est de pouvoir se permettre de changer de carrière et d'accéder à d'autres choses juste complètement différentes ça se trouve je redeviendrai développeuse après mais c'est ça qui m'intéresse aussi c'est essayer de se diversifier un peu et avoir accès à d'autres carrières et de voir d'autres choses c'est ça que je trouve génial c'est que justement c'est un choix j'imagine à faire et à peser mais que il n'y a pas de vision pyramidale on est obligé de manager ou obligé de développer toute sa vie c'est relativement ouvert sur les choix de carrière qu'on veut faire après du moment qu'ils sont réfléchis et bien argumentés je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions c'est le moment que j'aime parce que la conférence va se finir à 19h15 donc si vous avez des questions pour Camille Manon et Ségolène surtout n'hésitez pas vous pouvez aussi nous dire j'ai oublié de vous demander au début peut-être dans le chat vous où est-ce que vous en êtes de votre projet dans la tech est-ce qu'il y en a qui ont des envies de devenir développeur ou développeuse ou bien de bosser dans la tech dans d'autres métiers donc n'hésitez pas à nous le dire peut-être une une dernière une dernière question sur les réseaux tu en as un peu parlé ah oui je poserai ma question sur les réseaux juste après il y a Charlène qui a posé une question donc Charlène que conseillerez-vous que conseilleriez-vous pour améliorer votre candidature pour un premier job moi je dirais d'avoir des petits projets à montrer sur GitHub qu'ils soient en open source enfin qu'ils soient ouverts et si possible des choses où les recruteurs puissent aller donc c'est-à-dire des petits projets en production aujourd'hui on peut héberger assez facilement sur Heroku par exemple ça fait pas mal la différence je trouve sur des projets sur des projets juniors de montrer des vrais projets qui ont été faits etc ça n'a pas besoin d'être compliqué le seul fait d'avoir mené un projet seul même en équipe mais de de A à Z ça fait la différence moi je dirais ça je sais pas vous les fiches je n'ai jamais eu de projet à montrer parce que j'ai toujours estimé que mon temps libre était réservé à mon temps libre et pas au boulot mais moi personnellement ce qui m'a aidé beaucoup dans mes entretiens c'était le fait d'être très curieuse et très ouverte à tout moi j'ai tendance à faire beaucoup de veilles techniques sur Hacker News via des newsletters ce genre de choses et du coup je suis assez au courant de ce qui se passe et je pense que ça c'est hyper important d'être juste de se tenir au courant même c'est pas on n'est pas obligé de tout comprendre on n'est pas obligé de tout suivre mais peut-être de trouver un centre d'intérêt moi pendant très longtemps ça a été la sécurité ça l'est toujours d'ailleurs je pense que d'essayer de s'intéresser à un aspect vraiment de la tech du domaine tech en général c'est hyper important et c'est hyper important d'être passionné je pense un petit conseil Ada en plus pardon Camille je t'ai non non pas de problème donc vous surtout vous renseignez à fond sur en effet l'entreprise vous mettre à la place des développeurs qui sont là-bas poser des questions sur les langages se projeter aussi sur la vie en entreprise et nous on dit souvent chez chez Ada c'est aussi un entretien des deux côtés donc il faut que vous vous sachiez si vous allez vous épanouir et ça sera hyper apprécié du côté du recruteur de voir que c'est quelqu'un qui se projette et qui pose des questions s'il est arrivé demain ça c'est des choses hyper importantes de montrer qu'on ne passe pas cet entretien par hasard et on ne candidate pas aussi par hasard et autre chose je dirais pour la reconversion de ne pas hésiter à mettre en avant les choses apprises et vu l'expérience passée moi je sais que par exemple pour Docto j'ai vachement mis en avant mon expérience de product manager même plus que celle de dev parce qu'en fait celle de dev c'était celle de l'école et donc ça ne valait pas grand chose en vrai et donc je pense qu'on a un peu tendance à avoir l'impression qu'on se reconvertisse et on fait table rase un peu du passé et je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à vraiment parler de ça et à mettre l'accent des fois plus là-dessus moi je sais que en tout cas la plupart des questions j'aurais orienté plus vers ça pour pouvoir dire ah ouais j'ai fait ça en fait Camille tu voulais ajouter quelque chose ? juste que ouais c'est moi je pense que ce qui m'a fait avoir tous mes jobs c'est le fait que j'ai été passionnée par ce sujet-là et ça se voit clairement dans les entretiens que j'ai pu faire en fait montrer l'intérêt qu'on a pour le produit et en quoi ça nous intéresse et du coup s'être renseignée sur l'entreprise et sur ce qu'ils font et voilà en général c'est ce qui a fait que j'ai réussi l'entretien ou pas et ouais culture tech culture tech hyper important aussi enfin nous je sais que chez Adatex School par exemple on organise des masterclass où plein de et d'ailleurs Ségolène et Manon étaient venus plein de de professionnels du secteur viennent témoigner ça peut être des développeurs ça peut être des RH ça peut être des gens du produit et donc si vous n'avez pas la chance d'avoir accès à des masterclass il y a une manne infinie de témoignages sur internet de développeurs de développeuses donc c'est voilà faites-vous une culture tech aussi ça change la bonne oui après vous ne mettez pas non plus énormément de pression il ne faut pas non plus tout connaître c'est juste avoir ne serait-ce qu'une idée de quoi on parle c'est déjà suffisant la plupart du temps mais voilà je suis d'accord avec Camille pas se mettre la pression tranquille ouais du coup Elsa qui pose la question en plus du TED Talk que tu avais recommandé Camille est-ce qu'il y a des livres à recommander je me permets de faire un petit coup de pub pour le blog Ada parce qu'on a écrit un article sur ça donc je t'envoie l'article c'est exactement dans ton thème le top 5 des livres pour être un bon développeur ou une bonne développeuse je ne sais pas si vous les fiches vous en avez des livres ou des je ne sais pas des autres choses je ne lis pas sur le code je ne sais pas je suis hyper mauvaise je suis plus vidéo pour le coup et il y a pas mal de TED Talk sur sur énormément de sujets en informatique ou autre il y en a un notamment sur les billets des algorithmes il y a un film qui a été fait après un film documentaire qui a été fait avec Netflix sur le sujet qui est vachement important et qui prend qui montre vraiment tout l'intérêt d'avoir énormément de diversité dans tous les milieux de l'informatique parce que en fait c'est comme tout on va poser des questions à un moment et s'il n'y a que un certain type de gens dans la salle en fait il y a plein de problèmes qui vont être enfin qui vont pas être pris en compte donc c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir énormément de diversité à tous les niveaux possibles quoi je sais plus comment il a pris ce documentaire Coded Bias c'est excellent d'ailleurs je te laisse l'envoyer à Camille donc Julie qui demande justement sur la question du management dans la tech pourriez-vous préciser quelles sont les missions d'un manager dans la tech alors je pense que je peux ou c'est go si tu veux les missions d'un manager à la tech principalement déjà c'est de ça va surtout être de mentorer sa team de créer un espace de confiance et qui est assez safe mais ça va être aussi après ça dépend beaucoup des entreprises tous les managers tech ne sont pas les mêmes managers tech évidemment et même au sein même d'une entreprise d'un manager à un autre ça va changer on peut continuer à coder ou non on aura peut-être pas le temps parce que ça va être beaucoup de meetings entre les équipes produits les équipes data son équipe à soi mais aussi d'autres managers ça dépend un peu du pass qu'on veut avoir en gros ça va vraiment dépendre de l'entreprise mais principalement ça va être la mise en relation entre plusieurs équipes qu'elles soient techniques ou non si vous avez quelque chose à rajouter moi je dirais qu'il y a quand même aussi un enjeu de productivité c'est le manager qui va répondre de la productivité de l'équipe au niveau au-dessus donc il y a aussi de vérifier que l'équipe est dans les clous et délivre à temps les features promises les fonctionnalités il y a clairement des objectifs et aussi on a par exemple ce qu'on appelle la work distribution à Doctoly par exemple c'est que chaque équipe doit faire un certain pourcentage de nouvelles fonctionnalités un certain pourcentage de bugs et un certain pourcentage plutôt de d'être technique donc c'est à dire de revenir sur des choses qui sont déjà dans la code base et de les améliorer donc c'est pareil c'est plutôt le rôle du manager de s'assurer que non seulement l'équipe délivre à ses tickets mais aussi que c'est bien réparti en tout cas chez Docto ok voilà merci beaucoup merci beaucoup de votre témoignage je vais devoir arrêter la conférence car je dois partir merci aussi pour les questions si vous en avez d'autres je pense que vous pourrez contacter les filles enfin je prends la liberté de le dire mais je sais que vous êtes assez ouverte avec ça sur LinkedIn donc voilà moi j'ai trouvé ça super intéressant d'avoir aussi l'aspect carrière parfois on fait des événements sur les femmes dans l'informatique en montrant à quel point c'est dur et forcément vous avez peut-être eu des moments vous avez fait face à des stéréotypes mais j'ai trouvé ça hyper vivant et aussi de voir tous les super avantages qu'il y a de faire vos métiers donc merci d'avoir eu cet optimisme et ce dynamisme c'est super cool et à bientôt pour d'autres masterclass ou autres merci beaucoup merci salut à tous bonne soirée bonne soirée au revoir